Dans un hôtel en train de te réhabiller, tu te demandes comment c'est une danse. C'est pour cela Paul, écrivant aux Romains, il va... Chalons bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis le pasteur Trésor Bamoui, berger du ministère chrétien Ciel Ouvert. Nous voici encore dans notre série d'émissions 5 minutes. 5 minutes d'enseignement, 5 minutes d'exhortation et 5 minutes d'édification. Dans ce nouveau numéro, j'aimerais qu'on partage un thème intitulé « Vaincre l'obsession ». D'entrée des jeux, on va lire la Bible. Nous allons lire deux textes. Premièrement, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 7, le verset 18. La Bible dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire, « T'as ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » De Pierre, chapitre 2, verset 19. Il est écrit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qu'il a fait de lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'obsession ? Je n'aimerais pas te donner une définition académique. J'aimerais t'expliquer de manière simpliste l'obsession. L'obsession, c'est l'attirance exagérée vers quelque chose, vers un endroit ou même vers une personne. Il y a des gens qui sont attirés, des gens comme ça, ils peuvent dépenser énormément d'argent pour se procurer de l'alcool. Et il y en a même qui deviennent alcooliques. C'est-à-dire, ça devient une dépendance. C'est pour cela, Paul, écrivant aux Romains, il va leur dire que je sais que le bien n'habite pas en moi. Le mal habite en moi. La chair me réclame. Il dit « J'ai la volonté de faire le bien, que j'aime bien sûr, mais je n'ai pas le pouvoir. » Vous savez, le pouvoir est une chose, la volonté en est une autre. La Bible dit « Il crée en nous le vouloir et le faire. » La volonté et le pouvoir de le faire. C'est pour cela, la Bible dit, c'est pour la liberté, Galate 5, verset 1er, que Christ nous a affranchis. Demeurer donc ferme, afin de ne plus rentrer sous le joug de la servitude. Il y a des gens. Il avait déjà traversé la mer rouge. Bien aimé dans le Seigneur. La mer rouge, on la traverse une seule fois. Cette faiblesse, ce péché, ce défaut, tu dois vaincre cela. Pourquoi je te dis ? Parce que chacun devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi ? Tu te dis « J'ai un faible pour l'impudicité. J'ai un faible pour la fornication. J'ai un faible pour l'adultère. » Tu jures, tu te dis « Cette fois-ci, je ne ferai plus ça. » Ma soeur, tu te retrouves dans un hôtel en train de te réhabiller. Tu te demandes comment cela est-il arrivé. Tu te sens esclave d'une situation, d'un péché, d'un défaut, dont tu ne parviens pas à te débarrasser. Je voudrais te dire une chose. La Bible dit « Si le fistelant vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Ce n'est que Jésus-Christ qui peut te rendre libre. Quelle que soit l'obsession dont tu es victime, tu es accroché à l'alcool, tu es accroché à la publicité, tu es accroché. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'accorde une voie de sortie. Parce que lorsque l'obsession se renforce encore plus sur toi, tu vas te renfermer, tu deviens un homme possédé. Il y a des gens, ça commençait par un simple envoûtement. Après demain, c'était devenu une obsession. Et aujourd'hui, il est possédé par un esprit. La Bible dit « Au nom de Jésus, touchez nos fléchis. » Quelle que soit l'obsession, quelle que soit la situation, ne construis pas une tente autour d'un péché. Ne défends pas cela. Ne dis même pas que c'est ma façon d'être. Moi, je suis comme ça. Je suis à prendre ou à laisser. Supportez-moi comme ça. Non. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'être arraché. C'est pour toi aussi que Christ est mort à la croix. Et Christ est mort pour la victoire de tout un chacun. J'aimerais que tu fasses cette déclaration simple avec moi. Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie seul. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce. Entre dans ma barque. Conduis-moi. Délivre-moi du péché. Que ton sang qui a coulé à la croix me sanctifie et me lave. Afin que mon nom soit arraché et supprimé du livre de la mort. Que je sois inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501